Bonsoir et bienvenue chez PALF. Aujourd'hui vous allez assister à un nouveau type d'épisode qui s'intitule « Est-ce que Tesco mérite son succès ? » Donc pour ce nouveau format vidéo, Swan, on va aborder un sujet très intéressant, c'est qu'on va rentrer plus dans le marché de la pédale d'effet, encore plus, comme ce n'était pas suffisant, et on va se poser des questions sur des marques, comme Tesco en l'occurrence, parce que c'est la première marque à nous avoir suivi sur ce nouveau projet. On va tout simplement analyser une marque, son historique, qu'est-ce qu'elle aime faire, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, ses produits, et pourquoi on devrait s'y intéresser. D'accord. Donc je pense que tu es chaud pour ça. Carrément, moi en plus ce qui est intéressant c'est que je ne connais pas Tesco. Je ne connais pas Tesco, on les a juste rencontrés au NAM cet hiver, on a échangé des choses vraiment sympas avec eux, et quand je leur ai dit voilà on lance la chaîne Palf, j'aimerais bien que vous nous envoyiez une ou deux pédales pour qu'on puisse présenter ça, les gars ils ont envoyé la gamme complète. Voilà, c'est plutôt classe. Voilà, c'est la première marque à avoir fait ça sur Palf, donc merci Tesco, et c'est pour ça que c'est les premiers qu'on va mettre sur ce format. Avec grand plaisir. Est-ce que Tesco mérite son succès ? Ou est-ce que Tesco méritait son succès ? Et c'est là-dessus que je vais parler. Alors il y aura ce format-là, est-ce qu'une marque méritait son succès ? Ouais. Ou est-ce qu'elle ne mérite plus ? Mais là on va quand même essayer de parler de marques qui nous plaisent, et avec lesquelles on a envie d'aller plus loin. C'est parti. Donc C'est une marque qui est donc à la base japonaise en 1948. On avait quel âge ? Alors, pose-toi l'âge de tes grands-parents, tu vois. Ah oui, 1930 la fouet, c'est moi qui l'avais de 9 ans. Donc une entreprise qui date de 1948 au Japon jusqu'à 1967, donc post-seconde guerre mondiale, enfin c'est dingue, spécialisée dans la fabrication d'instruments de musique. À l'époque, il fabriquait des guitares, mais aussi des synthés, des micros, des amplis, des batteries, tout ce que tu veux. C'était le magasin. Et donc, ça a été fondé en 1946 par le célèbre guitariste hawaïen et espagnol Atsuo Kaneko, alors célèbre, je ne sais pas de qui, mais célèbre là-bas apparemment, et l'ingénieur électronicien Doryu Matsuda. D'accord. Voilà, petit historique. À l'origine, ça s'appelait Aoi, alors mon japonais, je pense que là, s'il y en a un qui est bilingue, il va... Aoi Onpa Ken Kyojo. Bon, on le mettra peut-être écrire, parce qu'on a du mal avec les prononciations. C'est... la traduction anglaise, ce serait Holy Hawk Soundwave ou Electricity Laboratories. Ok, d'accord. Bon. Un peu plus clair pour nous. C'était pas du tout musical à l'époque, même s'ils fabriquaient tous les instruments du monde. Et en 1956, ils ont décidé de changer le nom pour Nippon Onpa Kogyoko. D'accord. Et c'est qu'en 1964, c'est devenu Teesuko Ko. Teesuko, effectivement. Teesuko Corporation. Donc voilà, une entreprise qui a de l'histoire quand même. Sauf qu'en 1967, ça a été racheté par Kawai. D'accord. Donc c'est les claviers Kawai. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Et ça a été abandonné dans tous les pays du monde, sauf au Japon, en 1969. Et ça a duré au Japon jusqu'à 1977. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu pas mal de rebondissements dans tous les sens. Ça se sentait qu'à l'époque, il y avait de l'acquisition d'entreprise. Elles viennent de loin. Elles viennent de loin. Donc à l'époque, c'était pas du tout des pédales d'effets, c'était des guitares. D'ailleurs, on va essayer de retrouver un insert de guitare Tesco d'époque. Il y avait des guitares qui sont souvent utilisées pour faire du drip. Tu vois, tout ce qui est surf musique et tout. D'accord. C'est des guitares cheap, mais qui sont sympas. Qui ont une belle gueule. J'essaierai de te trouver ça. Ouais, ouais, carrément. Et donc en 1980, ils ont arrêté de produire aussi les claviers. Et là, c'était fini. Et c'est qu'en 2018, quand on les a rencontrés au Nam, c'était un an après. 2009, ouais. Et donc, Tesco a été relancé par une société de guitare qui s'appelle Harmony et la société musicale singapourienne BenLab Technologies. D'accord, ouais, ça ne me dit rien. BenLab Technologies, je l'ai juste vu, quand ils ont envoyé les pédales, il y avait cette petite étiquette. Et qui s'est mise à produire les pédales Tesco. D'accord. Je pense qu'ils ont racheté les droits ou un truc comme ça. Et c'est comme ça que Tesco est revenu sur le marché. Très bien. Et donc, c'est rigolo, tu vois, il y avait une vidéo de JHS justement sur Tesco. Oui. Et il en a l'air d'être super content. Nous, on a discuté avec eux au Nam et on a eu des bons délires. C'était vraiment une chouette équipe. Du coup, singapourienne. Et je pense qu'ils sont largement distribués aux US parce qu'ils ont fait un gros buzz sur Internet. Et j'adore leur marketing. D'où la question, Tesco mérite-t-il son succès du coup ? On y vient. Alors, je vous propose qu'on commence par un petit unboxing de toutes ces pédales. parce qu'il y en a que j'avais essayé rapidement, genre le divé, mais il y en a qui sont encore emballés. Ah, le blister. Il y a encore le blister. Ça sent le neuf. Ça sent bon. Je t'en prie, Swan, choisis ton poison. Allez, c'est parti. Il y en a une qui est sous blister. J'y vais. C'est parti, c'est le boost. Je suis tombé sur la violence en plus. Alors déjà, ça vient. Toutes les boîtes sont... En fait, j'aime bien le... Tu sais quoi ? C'est bête, mais j'aime bien le packaging super simple, mais efficace. C'est... En fait, ils ont réussi à faire un univers graphique très intéressant, très asiatique. Ah ouais, t'es comme ça toi, t'es comme ça. Jette pas le carton sur la caméra non plus. Ouais, il faut tirer. Voilà. En fait, ils ont réussi en termes de prix. On n'est pas très cher sur les Tesco. J'ai pas les prix en tête. On vous mettra dans la barre d'infos. On est sur un univers graphique un peu cheap, mais qui est joli, qui a son identité. Et j'aime beaucoup. Et en fait, ça rappelle presque le côté un peu... Je vais vous la montrer à la caméra. Oh, c'est... Vas-y prendre un coup. Presque un peu manga, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a ce côté... Alors, c'est Singapour, hein. C'est pas Japon, mais ils ont essayé. Belle petite doc. J'aime bien quand il y a des docs avec des réglages. Des réglages qu'on nous suggère. C'est trop bien. Tiens, alors, regardez à la caméra. On est sur un boost. Qu'est-ce qu'il raconte sur ce petit boost ? Il est joli, hein. J'aime bien. Donc, c'est un vintage préampte mojo réimaginé. Avec plus de couleurs pour tout le monde. C'est vrai que niveau couleurs, on est servi. Ah bah, c'est flashy. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? On peut switcher sur du headroom de 24 volts. Ah oui, je le vois ici, la 9.24. Oh, ça, 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 je vais l'adorer. Ça, on va essayer. Ça, ça, ça va être... Un boost à 24 volts. On aurait dû la mettre sur John Mayer. Oui, complètement. Elle aurait été monstrueuse sur John Mayer. On va tout retourner. Non, c'est pas vrai. Alors, du coup, t'as un switch 9.24 volts. Un switch, ici à droite, normal, treble et flat. Ça, c'est chouette. Alors, c'est quoi la différence entre normal et flat ? Qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Normal, un tout petit peu de basses coupées. Ouais. Treble, beaucoup plus d'aigus. Et flat, tout, full range. Ok. Donc, pour eux, un boost normal, c'est que tu coupes les basses. Et c'est vrai. Oui. Parce que si tu veux sortir du mix, tu coupes tes basses. Sinon, ça va faire... Bah, c'est simple, on va le mettre en haut. Et flat, c'est on prend tout. Voilà. Et c'est pour ça que t'as un potard de gain. C'est pour faire un full range drive. Donc, c'est hyper simple à comprendre. Je crois que la promesse est belle. Ça s'alimente en 9 volts. Ouais. Normal. On a un petit QR code. T'as un petit QR code, ouais. Tu veux que je le scanne ? Vas-y, on va voir ce qu'il se passe. Et c'est bien, ils sont faits. Ils ont bien arqué clairement made in Singapore. Il n'y a pas un design in US, je ne sais pas quoi. Vas-y, j'ouvre le lien. Tout le monde a vu ton code. Ah, ouais. C'est vrai. Vas-y, fais voir. Et on arrive sur la page internet. Sur la page d'internet, ouais. Très bien. Très bien. Ça sort à 129 dollars. 129 dollars, le boost qui m'a l'air, franchement, on peut utiliser le terme complètement, il est 100% moustache. Ah ouais, c'est Jazz Moustache. Jazz Moustache. Alors, le boîtier, c'est une belle fabrication. On est sur du moulage. Donc, ils sont quand même bien embêtés. C'est robuste. Un petit moins pour le foot switch 3 PDT classique. Là, ça, j'aime pas. Ça, ça va casser au bout d'un moment. Par contre, franchement, c'est cheap, mais ça a de la gueule. Tu veux que je te dise un truc qui me fait marrer, c'est bête, mais regardez à la caméra ici, je vais le montrer sur l'autre. On a la marque ici, sur le front. Ici. Et ce qui est marqué partout, tu peux pas l'oublier. Voilà, tu peux juste pas l'oublier, c'est trop mignon. C'est Tesco, Tesco en bas, Tesco ici, les côtés. Non, quand même pas, mais Tesco partout. Bon, belle découverte. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est à toi de choisir. Et de une. De une. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser que cette overdrive, justement, on l'avait présentée dans la vidéo « Sonnez comme Polyfia ». Ah ouais ? Donc, on va la sortir un peu rapidement. Voilà, on va la sortir rapidement. Alors, référez-vous à la vidéo « Sonnez comme Polyfia » avec le copain Reda du campus Musique de Reda qui était intervenu là-dessus. Exactement. Oui, je m'en rappelle. Tu t'en souviens ? Donc, celle-ci, je l'avais utilisée pour tout simplement cruncher le « Cool Amplification ». Ouais. Ça a marché très très bien. Classe. Allez, c'est type. On reviendra dessus après. Est-ce que tu as une idée de ce sur quoi c'est basé ? Aucune idée. Ok, tiens, vas-y, on va regarder. Et de deux. Deux. Je fais le fort, Boyard. Alors, il commence par un autre overdrive. Mais pourquoi donc ? Mais non. Ah oui ? Un autre drive, yes. Donc, c'est un drive transparent qui est donc low gain avec plein d'harmonique et de la dynamique, blablabla, medium gain. Ok, donc si on le pousse un peu ? Moi, de mes souvenirs, ça va l'air d'être une sorte de BB Priamp dans l'idée. Dans l'idée, je crois que tu vas aimer ça. Oui. On y reviendra. Très bien. C'est quoi ? On va garder des petits trucs comme ça. Gardons-les. Donc, ça fait deux. Ensuite, allez, le delay, c'est type art. Alors, le delay, je l'ai essayé, tu vas voir. C'est marrant. C'est spécial. Tiens, justement, c'est ça qu'on veut. Hop. Le delay, il est un peu plus gros. Ah oui, il est mastoc. Alors, le delay. J'ai adoré le design. C'était le design préféré de Mag. Quand tu as vu ça. Mais franchement, il est génial. On fera un insert, je le montre quand même à la caméra du haut au cas où. Donc, c'est un delay où la modulation, quand tu l'actives, elle est là. Oui, elle est là. Elle est là et tu fais un gros truc low-fi avec. Moi, je me suis beaucoup plus amusé avec. Oui, oui. Gros delay low-fi. Ok, donc, delay low-fi. Enfin, delay qu'on va l'écouter. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a raconté ? C'est un delay analogique, très dark, avec des répétitions chaudes et tu peux… C'est hautement sensuel comme la description. Oui, c'est très très chaud. Et donc, un oscillateur en forme triangulaire pour la modulation. Dark et chaud, on est d'accord qu'on parle d'un delay Robert Pattinson dans Twilight. Alors là, je ne suis pas d'accord. Ça fait trois. Allez, la grosse disto. Je l'avais essayé pour faire le Sonnecom Metallica. Oui. Ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Mais. Mais ça restait une disto très intéressante. C'est chouette. Il y a deux switches. Il y a plein de choses. Je me souviens de tout. Tiens, je vais vous montrer ça. Et la disto, ici, que je vais essayer de tenir droite. Oui, mais là, sur la caméra du dessus. Alors. Qu'est-ce que ça dit sur cette disto ? Il y a beaucoup d'infos là. Alors là, de base, ce que je vois tout de suite, c'est qu'on a level, gain, tone et présence. Intécile. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre tone et présence ? Oui, alors tu en vas la mettre là. On l'écoutera, mais rapidement. Alors, tone, c'est vraiment le filtre qui va couper les aigus et qui va t'emmener vers des médiums, par exemple, ou vers des basses. La présence, si je ne dis pas de bêtises, c'est la fréquence un peu aiguë qui va donner... En fait, c'est simulé ce qui se passe dans l'ampli de puissance. D'accord. Et ça va donner un petit peu d'aiguë sur la boule de feedback. D'accord, ok. Donc, c'est pour simuler ça. On écoutera ça. On écoutera ça, oui. Et il y a un switch qui me fait peur, je pense qu'il... Enfin, un potard qui me fait peur, je pense qu'il est rouillé au deuxième switch. C'est ça. En fait, ça doit être un boost. Tu auras un boost en plus. More. Jazz. Premier truc qu'il te propose, c'est de faire des fastballs. Ouais, ok, cool. Je suis pour. Ça m'intéresse. Ok. On va instaurer un truc où on va avoir ce signe là. Jazz. Comme ça. Ah, ça c'est pour tes vidéos. C'est pas mal ça. Donc, avec Swan, c'est jazz. Ok, ça me va. Et ça, c'est pour moi. Là, oh. Une fuzz. Enfin, un carton de fuzz. Un carton de fuzz. Un carton sans identité. Ceci n'est pas une fuzz. Ceci est un carton sans identité. Ceci est un carton qui déballe une fuzz. J'aime l'élégance blanche de la fuzz qui n'est pas sans rappeler la douceur de la polythune. Ce qui n'a rien à voir. Tiens. Prends ça et montre aux gens. Moi, je vais prendre le petit papier. Pour savoir ce que c'est. Et là, ça ne rigole pas. Ils disent que c'est une fuzz qui déclenche la furie des années 70 de ses prédécesseurs. Je crois que ça va être pas mal. Il y a une octave. Est-ce que c'est une octave ? Oh, il y a une octave. Ils n'expliquent pas l'octave. Ils n'expliquent pas. Où elle est l'info ? Est-ce que c'est une octave up ou down ? Ah, play above the 12th fret. Donc ça, ça veut dire que ça doit être un style Octavia. Il faut que tu joues à partir de la 12ème. Ouais, je vois très bien. Tu fais un bend qui part en cacahuète, ça kiffe. Allez, on va voir ça. Et de 5, il en reste une ? Il reste l'interface. Celle qui me posait le plus question quand j'ai vu les boîtes. J'ai aucune idée de ce que c'est. Interface. Ah, déjà, il y a un câble. Il y a un câble USB. Ok. Tiens, alors, on va garder le câble du coup. Parce que ça va peut-être être utile. Mais si ça remplace la carte son, ça va être compliqué. Est-ce que c'est pas une carte son deux entrées, en fait ? J'ai l'impression, ouais. Mais alors, pourquoi pédale ? Qu'est-ce que ça active de... C'est genre pour mettre ça à la fin de ton pédale-bord et pas de prendre la tête. Alors, ça fait préamper tout. Donc, c'est un DAW, une carte son. À ton pied. Step right up. Ok. Attends, on va en français quand même. L'interface Tesco vous permet d'aller directement dans des plug-in studio, dans n'importe quel pédale-bord. D'accord. Et offre de nouvelles possibilités de câblage. Et vous permet de vous enregistrer pendant que vous jouez. Donc, un vrai système de routage de... Passe-partout. Passe-partout, ouais. Avec beaucoup de possibilités d'entrée et de sortie. Ok, ok. Pour t'emmener au paradis du son. Il y a quand même marqué Starway to Tonal Heaven. Ouais, ouais, faut le préciser. C'est là où on est sur un truc. Je le jouerai du coup. Non, je déconne. Bah, oui, je suis trop obligé maintenant que tu l'as... Je l'ai promis. Eh bien, tu l'as promis, ils vont la vouloir. Donc, tu verras un nombre de désabonnements importants au moment où tu joues Starway to Heaven. Je pense que les analytics YouTube vont faire... Oups, là. Ils vont me... Ça y est, ils vont me faire une EQ en V. Mais ça y est, ils pourront dire que t'es un mauvais guitariste. C'est ça. Là, t'auras le droit. On va pas essayer ça. J'ai pas envie. Pas aujourd'hui, on le réservera pas. Alors, il y a un out. On va essayer, on le mettra dans l'ampli, on verra si ça fait quelque chose. Oui. Mais c'est tout. Ok. Donc, on a 5 pédales principales. On va avoir... Ah, mais du coup, ce qui est génial, c'est que c'est pas noté dessus. Ah si, là. Donc, on a delay, overdrive, boost, disto et fuzz. Ok. Non, mais c'est trop bien. On a un pédale board complet. On se le monte ? Alors, bien sûr, on va le chaîner comme ça. Oui. Ça va être fuzz, disto, boost, overdrive, delay. Ok. J'ai envie de la jouer comme ça. C'est un peu intéressant. J'ai envie de la jouer comme ça. Moi, j'aime beaucoup le fuzz qui va dans l'overdrive, c'est le petit secret. Ah bah, c'est... C'est la vie, en fait, d'ailleurs. Mais ça, je pense que les gars, ça va être mortel. Ok. J'espère que je me trompe pas. Est-ce qu'on se monterait pas ce board ? On va se monter ça. C'est parti. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un très beau tour. Oui. Et donc, le board est construit. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec cette interface s'il faut, c'est un gros fail. Mais là, priorité, il y a du son. Ok, on a du son. Je te propose d'essayer en premier le booster parce qu'il t'excite très fortement. Il m'excite là, j'ai envie de voir ça. Ok, je joue, je boucle. Vas-y. On s'arrête là pour le booster. Très transparent. On va revenir dessus un peu plus tard quand on aura l'overdrive activé. Moi, je l'aime bien. Ouais, ça va être très très bien, je sens. Fuzz. Fuzz. Ouais. Fuzz. 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 C'est parti. C'est parti. C'est sympa cette histoire là. C'est cool. Ah il y a des trucs à en faire. Il y a des trucs à en faire. Donc la fuzz bien sûr quand j'ai activé l'overdrive on était bien mieux parce qu'une fuzz sans overdrive ça n'existe pas. Ou en tout cas il faut un ampli crunché. Tips rapide à chaque fois si vous avez une fuzz n'hésitez pas à la mettre dans un ampli légèrement crunché ou du coup dans un étage légèrement crunché avec une overdrive. Ce qui nous amène à la suite disto. C'est parti. 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 Honnête hein. Honnête. C'est parti. cool non non honnête c'est même pas suffisant de bruit de fond c'est une bonne disto c'est bon moi j'ai une bonne disto c'est carrément bon le booster marche pas très très bien ouais il a pu même sa fausse si tu le montes ça fausse par contre la disto tel quel elle est très bien très cool je te propose d'essayer le delay alors lui j'ai été choqué quand je l'ai branché la première fois ouais alors tiens je te le remets un réglage normal vas-y vas-y tu vois je t'active la modulation encore de route et ça m'a choqué franchement mais ça finit en dessin animé bon m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501